bonjour à tous ici richard pour l'artiste auto direct et bienvenue dans cette vidéo sur paul bonheur qui est un des grands maîtres de l'illustration fantasy et pas que d'ailleurs comme on va voir plus tard donc cette vidéo initie un nouveau cycle dans les vidéos du mardi où je vais parler de grands maîtres de leur domaine c'est que en général j'ai pris plutôt des artistes un peut-être un peu moins connus qui sont pas forcément des grands maîtres dans le domaine juste pour faire découvrir des artistes parce que je pensais que tout le monde connaissait les grands maîtres et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas donc on va repartir de la base les artistes qui sont vraiment indispensables à connaître dans différents domaines donc là on va commencer par paul bonheur surtout parce que c'est un artiste que j'étudie pas mal en ce moment enfin surtout j'ai récupéré un de ses livres et que je suis toujours épaté par la qualité de son boulot et en particulier par l'expressivité de ses personnages et les compositions qu'ils utilisent celle ci en est un bon exemple il ya pas mal d'images comme ça où ça fourmille vraiment de détails mais pas des détails inintéressants je veux dire vraiment des choses qui quand on passe du temps dessus on est récompensé de passer du temps sur l'image entre guillemets on va vraiment pouvoir creuser et voir des petits détails qui sont vraiment ultra parlant comme ici on a des tout un tas de personnages qui vont avoir des expressions différentes et des costumes différents des petites choses qui se passent là comme lui qui est en train de porter un visiblement un soldat qui vient de qui l'a certainement tué avant un truc comme ça les plaques d'armure en forme de bouton là l'expression de chacun là lui qui a l'air d'être un guerrier plus expérimenté lui qui a l'air d'être plus dynamique et plus agressif avec lui aussi d'ailleurs si on a des morceaux de combat lui qui est en train d'essayer de remotiver les troupes on dirait regardez moi cette expression là enfin c'est vraiment extrêmement réussi là on a le guetter aussi sniper donc on a vraiment tout un fourmillement comme ça qui crée c'est une illustration extrêmement complexe c'est vraiment super réussi donc ça c'est pour confrontation et paul bonheur il a travaillé sur confrontation il a travaillé pour games workshop il travaille depuis super longtemps en fait dans l'industrie travailler sur trutvang sur des illustrations personnelles aussi et il travaille tout à l'aquarelle sur des formats quand même assez grand surtout pour ce genre d'image qui était vraiment là dès l'âge d'or de games workshop on a une autre illustration où c'est pareil là c'est un petit peu plus simple dans la composition on va dire mais c'est extrêmement clair et c'est pareil on a des personnages avec des personnalités c'est pas que des random guy qui sont dehors de l'action ils sont ils ont vraiment une caractère propre et ça me semble assez important dans des scènes de groupe comme ça là on a une illustration avec un seul personnage et c'est là où on peut pousser pour aller voir dans le détail là pour le coup je pense une image un peu moins grande en taille on peut voir la qualité du design du perso je reviendrai dessus un petit peu plus tard puisque aussi dans ces vidéos là maintenant je voudrais passer un petit peu de temps à étudier certaines des oeuvres là je vous montre un peu un panorama des différents différentes facettes de l'artiste et après je voudrais en étudier quelques unes donc ça sert veut pas juste à faire découvrir un artiste mais aussi ça sert à apprendre un petit peu ces vidéos ici il a une rencontre qui tourne un peu mal pour le coup pour surtout pour lui là il s'est pris un sacré coup ça c'est une image que je trouve super intéressante dans le sens où du premier coup d'oeil si on fait pas vraiment attention on se dit bah c'est une illustration de mammouth en fait parce que c'est vraiment le mammouth qui prend le plus de place visuelle le contraste c'est vraiment sur ses défenses on le voit en priorité on reconnaît sa silhouette et tout et en fait à l'intérieur de cette silhouette on va avoir le deuxième perso le perso qui porte la dépouille de la dépouille de mammouth et son design à lui c'est là qu'on se rend compte que c'est lui qui est important et pas forcément le mammouth dont il sert comme protection donc j'aime beaucoup ces images à double lecture l'image où on se dit on la voit du premier coup d'oeil on se dit qu'on a compris puis on vient peut-être un petit truc qui nous gêne et puis on va hop on va passer plus de temps dessus pour aller voir en détail ce qui s'y passe bon c'est un très bon moyen de capter l'attention du spectateur de procéder comme ça là on comprend tout de suite qu'il va falloir regarder un peu plus attentivement l'image on a une très belle composition circulaire on a les les persos qui guide par là ça remonte après et ça fait un tour comme ça ici c'est pareil on a une image qui clairement présente un sujet principal et après on a plein de petits sujets secondaires derrière des choses des détails à voir c'est pour ça que je vous conseille vraiment de réussir à trouver le bouquin donc c'est le livre de paul bonheur là sur son son art c'est au fin fond des forêts l'art de paul bonheur comme ça vous pourrez regarder plus en détail toutes ces illustrations en tout cas c'est plus iconique j'adore ce petit poisson là qui est posé au bout d'une pique cette corde là avec une squelette de poisson dessus il les arrête là alors il ya plein de petites choses plein de petits trucs qui fonctionne super bien pas pour le coup lui bosse que en traditionnel et je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient pour faire ce genre de boulot parce que le truc c'est qu'il ya souvent des temps de séchage ou des besoins de beaucoup préparer ces images avant de se lancer puisque c'est beaucoup plus difficile de retoucher une fois que c'est commencé en fait donc il ya besoin de beaucoup plus de préparation et du coup ça permet de passer du temps aussi à réfléchir à tous ces trucs là faire des petits croquis pour développer tel ou tel personnage et après le gros 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 avantage du traditionnel par rapport au numérique c'est le fait de pouvoir vendre un original et quand on bosse pour games workshop pour magic ou autre comme c'est le cas de paul bonheur et on trouve toujours des collectionneurs qui vont vouloir acheter les oeuvres et qui vont rentabiliser beaucoup plus illustration que son prix de vente à la société en question son prix d'exploitation ça c'est un boulot pour magic sort de coca tricks et aussi un rapport entre le réalisme et la stylisation qui est assez fort assez poussé chez paul bonheur on a à la fois quelque chose de vraiment très palpable on a une matière du volume un truc qui fonctionne vraiment très bien avec une sens du détail qui est vraiment dans le réalisme mais on sent quand même que c'est vraiment très stylisé qui allait être un truc un peu cartoon qui se passe autour donc l'équilibré vraiment très chouette j'ai vraiment beaucoup beaucoup ce boulot regardez ça c'est un très bon exemple où on a une à travailler sur la bouche et sur le visage où on a vraiment un réalisme très très fort là c'est quelque chose qui ne peut pas être inventé de toute pièce c'est vraiment observé ça on voit que c'est vraiment lié à la réalité pareil pour les mains et tous les détails les rites on va trouver dessus il ya de la référence derrière mais par contre le personnage en lui-même est vraiment fantastique et il fonctionne bien comme un tout comme un comme un car à design fantastique pour ça il n'y a pas de problème et le comble la combinaison entre les deux est vraiment très réussi très subtil chez lui on voit même là dans les sangles et des trucs comme ça là on voit que tout ça ça a été c'est observé c'est pas du tout de l'improvisation et donc c'est un super artiste à étudier à ce niveau là aussi donc ça c'est l'illustration qui a servi de couverture à son à son bouquin au farfond des forêts l'art de paul bonheur est effectivement elle est vraiment très réussie avec un personnage principal qui est vraiment un très fort impact avec des détails intéressants dessus et après on a ces petits détails là de de gobelins de pierre qui le tiennent en enchaînés ça ça fonctionne super bien aussi et même là les gonds de la porte face tous tous les morceaux de métal qui tiennent la porte ça ça fonctionne bien les racines qui passent autour enfin ouais tout est tout est vraiment génial quoi je pense à l'artiste qui peut parler au grand public enfin au grand public au public d'initiés de et de fans de fantaisie on va dire mais en même temps qui va parler beaucoup aux artistes aussi de voir toutes les références tous les trucs qu'il a été tout qu'il a été observé le souci du détail qu'il a et tout ça enfin ça fonctionne vraiment à merveille quoi là c'est des cara design tout simple il en partage pas mal sur facebook je sais pas exactement pourquoi ils ont été faits ceux là peut-être pour confrontation je suis pas sûr mais oui il a des cara design comme ça qui fonctionne super bien même dans l'idée en fait ils sont fun en fait il ya c'est pas juste un tecnicien c'est pas juste un super plasticien en fait un gars qui va vraiment travailler la matière et autres ou la technique de peinture et là en plus des idées design qui sont vraiment assez folle quoi donc ça va vraiment totalement dans la fantaisie tout comme je disais en apportant une véracité assez forte là dedans donc ça c'est quelque chose qu'il a fait pour shadow run et ses découvertures de bouquins shadow run c'est un jeu de rôle et qui pour le coup est plutôt dans le cyberpunk donc ça va très bien avec ce qu'il a pu faire sur games workshop pour voir 40 mille par exemple ce qui n'est pas du cyberpunk qui est plutôt un truc presque post à peau enfin ouais il ya un truc assez sombre dans voir 40 mille shadow run il ya un côté sombre aussi mais on est on est on n'est pas sur des choses qui sont interplanétaires d'un univers qui est plus proche du de la terre elle même mais c'est vraiment dans le tout l'univers de paul bonheur puisque shadow run le la différence avec cyberpunk par exemple c'est qu'on a des races différentes donc là on a un ogre on a aussi dans cet univers là des nains des orques et autres qui vont avoir des spécificités particulières dans cet univers là alors ce que je veux faire avec mitri un mois c'est un petit peu ça aussi mais c'est c'est à la sauce western là où shadow run faisait du sable cyberpunk combiné avec des races de fantaisie bah moi je veux faire du western combiné avec des races de fantaisie mais c'est aussi peut-être pour ça que paul bonheur me parle particulièrement il aime beaucoup les gobelins et tous les personnages à gros nez ce que j'adore aussi donc voilà ça me parle vachement classé gobelins chauffeurs de loups là ils sont vraiment excellents les loups sont très réalistes pour le coup et les gobelins sont vraiment la touche de fantaisie là dessus bon voilà un autre d'ailleurs de gobelins avec ses yeux perçants et verts vraiment excellent et regardez-moi ces matières sur les bras quoi enfin c'est on sent quand même que c'est de la peau de la peau vraiment en cuir quoi ça marche terriblement bien ça il me semble que c'est plutôt pour des illustrations perso inspiré de ses voyages dans les pays du nord de l'europe inspiré évidemment par la saga du hobbit ah oui il y a un deuxième et à autre chose aussi qui m'intéresse beaucoup c'est tout sont toutes les inventions mécaniques qui peut avoir tous les le côté foisonnante son de son imagination et de enfin oui il ya un côté côté bricolage super intéressant qu'on va retrouver après dans effectivement dans l'univers de warhammer mais dans même dans l'univers de warcraft qui ont un peu piqué beaucoup de trucs un peu partout ils ont pu et en grande partie chez games workshop et de couver à tout ce côté là de la mécanique un peu low tech fin de steampunk ou autre qui est vraiment super intéressant qui est graphiquement car inspiré des générations d'artistes quoi donc je veux vraiment lui rendre hommage avec cette vidéo quand vous regardez des trucs de chez warcraft vous pouvez pas dire que vous voyez pas d'où c'est venu quoi ça par exemple me dites pas que ça vous rappelle pas des perso de warcraft et c'est tellement bon tellement réussi que je comprends que ça a inspiré les artistes vraiment partout si vous voulez revenir à la racine bon après il ya d'autres gens mais qui sont venus bien avant lui un arthur rackam et d'autres mais lui c'est vraiment celui qui a rajouté une grande partie de de ce qui fait le la fantaisie actuelle quoi en tout cas l'illustration de fantaisie actuelle regardez-moi ça là c'est vraiment des wargans avant l'heure après j'ai pas la date de toutes ces illustrations et je sais qu'ils produisent encore donc je sais pas qui a inspiré qui mais là pour le coup le lien avec les wargans est vraiment très clair mais voilà je sais pas si c'est lui qui s'est inspiré des wargans qu'on trouve dans warcraft ou si c'est l'inverse toujours est-il que cette illustration là est vraiment bleu fonte de maîtrise avec des persos qui sont clairement de la même race mais qu'ont des différences suffisamment marquante pour qu'on voit bien que c'est des individus différents quoi plus la compo là qui fonctionne super avec les persos comme ça la montagne qui ramène vers la espèce vide laissé par le premier plan pour mettre en valeur cette montagne là enfin voilà ça tout ça ça fonctionne au poil autre chose comme ça peut être un peu plus frontal en termes de composition et qui demande pareil à être vu de plus près moi je suis pas fan de tout 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 ce qu'il a fait mais en tout cas j'adore toutes les images que je vous montre de lui celle là c'est vraiment ça va être une de mes préférées juste enfin le thème me parle beaucoup l'environnement les personnages les détails qui a un tout ça c'est l'histoire que ça raconte enfin je trouve ça que tout 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 fonctionne à merveille dans cette image le design aussi de chaque élément ce capitaine là avec avec le gobelin qu'elle a gardé sous le bras fait qu'ils s'apprêtent à acheter une bombe eux qui sont en train de faire des trucs là en dessous avec les des coffres tout ça tout ça c'est vraiment tellement excellent tellement bon on voit même des gars dans l'arrière-plan là qui viennent visiblement de la même même bateau qu'elle il a tout ce qui se passe derrière avec les les villes médiévales monumentales mais si là le un bout du bateau du pirate avec des éléments de design des trouvailles excellente on est sur quelque chose un peu plus minimaliste mais c'est pareil même sur une image où il ya une seule créature comme ça il va vraiment prendre le la majorité de l'image on a quand même des un sens du détail on sait où on est parce qu'on il ya des bouquins parce qu'il était parchemin là une coupe et des trucs comme ça et ça raconte une histoire aussi là il ya une plume peut-être que soit c'est le le gars qui était en train d'écrire qui s'est transformé dans cette créature souhaité il avait quelque chose là encore une illustration il ya beaucoup beaucoup d'images de chez lui qui sont qui jouent comme ça avec les échelles ça fonctionne vraiment super bien là en l'occurrence sur les échelles entre les différentes créatures les créatures gigantesques des créatures minuscules les trucs comme ça ça fonctionne bien chez lui c'est quelque chose qui lui parle et et que j'adore aussi dans son taf et là même dans son dans le fond là il ya des trucs avant c'est l'an très bien la différence d'échelle quand avec le ce nain là qui est pris dans la main de cette créature gigantesque sert des illustrateurs qui racontent mais toute une scène en une seule image c'est vraiment sa compétence majeure quoi si vous cherchez la narration dans une image allez regarder chez paul bonheur vous y apprendrez forcément des trucs là encore ce jeu d'échelle entre l'arrière-plan et l'avant-plan un arrière-plan massif avec la même créature vue sous deux angles par la même créature la même sculpture visiblement vu sous deux angles et les trois armées là qui s'affrontent juste deux en fait mais il ya trois trois grands pas en fait on a la coupe centrale la coupe sur la droite et la coupe sur la gauche avec à chaque fois à une créature ou un personnage ou un amoncellement de personnages qui qui passent au dessus du reste au dessus de la mêlée on à l'affrontement principal pour cette créature et c'est mignon et c'est de ce personnage féminin et après les deux armées qui s'affrontent d'un côté et de l'autre et on voit que les langages de forme sont très différents que le côté mort vivant est beaucoup plus rustique mais que par contre leur nombre va forcément submerger l'armée qui est une armée elf là je pense ouais c'est sûr ça claque ça claque et je finis avec un petit petit point de voir 40 milles où c'est pareil là c'est un design qui était là pour illustrer les livres de règles et franchement ça donne envie de jouer quoi ça donne envie de peindre des figurines ça donne envie de créer des batailles et des armées incroyables on veut juste revenir rapidement sur une de ces images n'image pas trop complexe pour pas y passer si longtemps que ça non plus je vous laisse faire après vos propres études mais en termes de composition on a quelque chose qu'utilise très souvent paul bonheur on a vraiment une compos circulaire on a toute cette grande ligne là qui mène vers là après ça continue en fait comme ça tac il ya cette poutre qui ramène l'oeil par ici avec un signe relativement contrasté en plus qui guide et après on a des éléments comme l'ombre là et ça qui va continuer à ramener le regard par là bas et en fait tout ça ça entoure complètement le personnage qui est l'endroit où il ya le plus fort contraste de toute l'image non c'est peut-être la larme mais l'arme du coup ça fait c'est pareil ça ça va remonter après dans son bras ça va faire un truc comme ça donc on peut pas louper ce personnage en fait dans l'image tout est vraiment fait pour que qu'on le voit bien il est vraiment sur fond sombre là on a tout le noir par là bas et là le visage éclairé donc ça ça marche à merveille et après sur le design même de ce perso on a des langages de forme qui vont revenir avec ces écailles là qu'on va retrouver à plusieurs endroits ces plaques là on va les retrouver tout le long de son armure et sous plusieurs formes en fait donc il ya une super unité dans le design mais il ya en même temps de la variété qui va se retrouver quoi on en a là d'une certaine taille qui sont rouges après on en a une plus grande là avec un petit rebord en plus qui change un peu le design on a d'autres plaques ici mais grise on en a ici qui sont un petit peu entre les deux et après on a ce langage de forme avec des petites languettes là qui repartent dessus qui passe par ici et il ya un côté une inspiration très asiatique là dedans avec aussi le ce truc là et ça qui rappelle un petit peu les cornes qu'on va pouvoir trouver sur les cases de samouraï mais on comprend qu'on n'est pas tout à fait dans ce délire asiatique non plus enfin c'est quand même quelque chose de très de très fantaisiste on n'est pas tout à fait là dedans on n'est pas dans la représentation fantasmée d'un japonais en fait fin d'un samouraï c'est juste qu'il il prend des choses là dedans il s'en inspire et il va jouer un peu avec après il ya un truc intéressant aussi c'est la répartition des formes des proportions là on a vraiment une très grande forme sous le sur le visage avec une forme plus petite ici en dessous on a une forme assez massive ici mais on a quelque chose de plus petit au dessus et c'est tout le temps ça en fait il a un sens du design qui est vraiment excellent avec des petites moyennes grandes formes qui se comprennent vraiment très bien ne serait ce que cette sur cette épaulette là on a une grande forme globale qui permet au tout d'être très lisible donc on prend tout ça c'est une unité en fait c'est quelque chose de très unifié et on a des formes une forme plus moyenne ici et on a une forme plus petite là si on veut vraiment engrouper les choses de manière assez assez grande et après si on rentre à l'intérieur de cette forme ci on a du coup trois formes moyenne et des formes plus petites à l'intérieur avec les les roues par les vérins pas les vérins mais les vis pardon et donc à chaque fois tout est découpé comme ça en petites moyennes grandes formes et c'est un design qui est extrêmement bien équilibré qui fonctionne super bien je conseille d'étudier son taf à ce niveau là il y a vraiment beaucoup de choses dans son car à design où il ya une très grande unité une très grande variété et quelque chose de de très très marqué culturellement mais en même temps qui s'en décale suffisamment pour avoir apporté de la fraîcheur quoi donc il ya tellement de choses à voir dans son quoi il ya tellement de choses à voir en ce design et puis cette habitude aussi d'avoir des créatures et des mêmes des formes cela c'est pas une créature c'est juste une sculpture mais avec des petits crânes comme ça et après une énorme mâchoire qui ont vraiment beaucoup inspiré plein de dessinateurs après qu'on crée des créatures qui ont le même délire quoi un énorme nez une grosse mâchoire supérieure mâchoire inférieure assez assez puissante aussi tous ces orques et ces gobelins ont ce genre de physique et ça a été vraiment une influence majeure par la suite donc là j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que ça vous a donné envie d'étudier un peu le boulot de poil bonheur de le découvrir en tout cas c'est pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est la première vidéo d'une longue série je pense il ya tellement de grands maîtres à faire découvrir que je vais y passer pendant un certain temps au rythme d'à peu près une vidéo par mois je pense qui sera consacré à l'artiste après les autres seront plus sur des cours théoriques ou d'autres choses et donc ce sera d'ailleurs dès la semaine prochaine on se retrouvera pour la prochaine vidéo du mardi donc d'ici là dessinez bien et passez une bonne semaine ciao ciao 1